Nous avons besoin d'hommes et de moyens matériels parce que les voiries sont largement détruites. Les dégâts sont très importants. Nous avons besoin d'apporter de l'aide à nos administrés. L'importance des dégâts est telle que nous avons besoin véritablement aujourd'hui d'une aide de l'État. Nous avons le département qui est présent et qui nous aide énormément, la Casa, la commune bien évidemment, mais ça n'est pas suffisant. Cette nuit, c'était trois noyés dans leur voiture sous le souterrain qui passe près de la gare de Golfe-Juant. Ce sont des personnes qui se sont engagées dans le souterrain alors qu'il y avait déjà un peu d'eau. Une énorme vague est arrivée et les a complètement submergés. Pour les autres victimes, nous espérons ne pas en trouver parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous découvrons que notre cours d'eau, lit sourd à doux et sorti de son lit, a explosé les voiries et a complètement envahi les raies de jardin, les raies de chaussée, les villas. Donc, aujourd'hui, on fait un appel pour que toutes les personnes s'adressent à la mairie puisque la mairie est ouverte et le standard ouvert pour déclarer si éventuellement, ils n'ont pas de nouvelles de proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !